bonjour à tous ici dingo d'orban aujourd'hui on va tester la télécommande de chez sonoff pour le module que j'ai acheté le module d1 donc la télécommande est faite aussi pour les interrupteurs tout ce qui est chez sonoff en fréquence radio 433 mégahertz donc le module d1 c'est ça regardez ma vidéo si je n'ai pas vu donc ça m'intéressait cette télécommande parce que comme vous voyez elle a beaucoup de boutons beaucoup de touches je sais pas à quoi ils servent on va pas d'abord procéder un petit déballage j'ai acheté aussi la base donc c'est pour cacher l'interrupteur parce que quand on met ça dans sa prise on peut mettre que ça dans sa prise et on peut plus utiliser d'interrupteur avec ce module là c'est ce qui est dommage mais bon donc qui est toujours branché à mon ampoule de test avant que je branche officiellement sur un interrupteur j'ai pas encore décidé où je vais le placer donc voilà bon passons au déballage regardons un peu cette base de plus près j'ai pris la base comme je vous ai dit pour l'interrupteur en autant tout acheter ils donnent des vis avec des autocollants 3m autocollant recto verso ici on a quoi un petit truc en métal ça doit être pour la técan qui doit être aimanté donc ils nous ont mis des protections donc la base elle est simple c'est juste c'est juste c'est juste comme n'importe quel interrupteur le plastique ça va il est de bonne qualité ici on peut déclipser sûrement pour mettre les vis ouais c'est ça on peut déclipser pour mettre les vis ok voilà bon c'est juste un bout de plastique juste vraiment qu'un bout de plastique la télécommande allez passe en déballage de la télécommande qu'est ce qu'on a dedans le petit check up un classique comme quoi ils nous disent que ça a été vérifié donc de chez sonoff donc ils ont vérifié avant de nous l'envoyer donc avant de sa sortie d'usine plutôt si vous avez un problème etc donc on peut mettre une petite note sur sur facebook un twitter ils ont tout youtube tout amazon ils ont vraiment tout chez sonoff donc c'est bien une télécommande rm 433 donc en fréquence radio 433 megahertz donc ils ont aussi une une gateway un sonoff pour rendre le 433 megahertz en wifi ça peut être utile aussi pour les pour les appareils de chez sonoff qui ont 433 megahertz il ya des sonoff basique comme donc sonoff basique ben comme le sonoff basique il ya le sonoff basique qui fait aussi à deux modèles il ya un modèle que wifi et il ya un modèle en 433 megahertz le wifi et le 433 megahertz c'est un peu plus cher que le modèle wifi normal moi j'ai que des modèles wifi donc je serai pas vous montrer donc j'ai que des sonoff basique wifi j'ai pas vu l'intérêt d'avoir le 433 megahertz c'est vrai que ça aurait été utile parce qu'ils vendent aussi d'autres télécommandes plus basiques donc chez sonoff ils vendent des télécommandes plus basiques voilà donc ils nous mettent du français dans le manuel on va regarder ça tout de suite page 14 donc il nous donne les dimensions donc 86 donc 8,6 cm sur 4,5 et donc du 12,5 mm donc du 1,25 d'épaisseur donc ça c'est ça c'est ça donc du 8,6 donc 8,6 c'est ça 8,6 cm et du 4,5 de large il ya une batterie spéciale à l'intérieur c'est du 12 volts modèle 27 a donc c'est vraiment une batterie spéciale on va ouvrir pour voir à quoi ça ressemble donc là on a apparemment le bouton marche arrêt donc c'est vraiment les signes je vous montre ils sont un peu spéciaux donc bouton marche arrêt là on a un bouton secondaire je sais pas à quoi ça sert bouton 3 bouton 2 donc c'est pour ça qu'il ya un petit 3 ici en chiffres romains un 2 ici c'est quoi bouton 0 ok bon moi ça me paraît plutôt d'un carré c'est un 0 ok et là on a le bouton 1 donc 1 2 3 0 on a effacement fr pression longue effacement fr effacement fréquence radio donc si on veut découpler ça doit être ça et là on a le bouton jumelage ils ont mis un bouton wifi pour le jumelage ok donc bouton marche arrêt bouton secondaire ok donc là ils nous disent marche arrêt pour l'éclairage le bouton secondaire qui disent là c'est silence ok arrêt le bouton 0 c'est pour l'arrêt ventilateur donc ça c'est pour le ventilateur pour les modules ventilateurs ils ont des modules ventilateurs c'est fait pour les plafonniers éclairage ventilateur les anciens on a en asie on trouve souvent ça on trouve moins ça ici c'est sûr celui ci fait moins chaud dans en belgique ou en france peut-être dans le sud de la france il ya peut-être ça mais c'est vrai que les ventilateurs éclairage on voit ça de moins en moins j'ai ok on a ici basse vitesse donc le 1 on peut baisser à vitesse donc ça ils nous disent les boutons pour le ventilateur ok ok c'est commande du ventilateur d'éclairage plafond wifi fan 03 ok pression longue de 5 secondes pour jusqu'à ce que le ventilateur émettre deux bips courts et un bip long pour passer au mode de jumelage rapide ok bon qu'est ce qu'ils nous disent d'autre une fois l'effacement du code fait si vous devez utiliser le produit veuillez appuyer sur l'un des boutons dans les cinq secondes après avoir allumé le ventilateur du plafond jusqu'à ce qu'ils émettent un son dit donc ça je vais vous laisser le loi bon en tout cas vous il fonctionne avec que donc qui les boutons sont prévus pour d'autres modules que le module d1 bien sûr mais ils font ils ont fait de la pub parce que parce que le module d1 ils ont sorti ils ont sorti en même temps la technique en sorti en même temps que le module d1 variateur wifi intelligent d1 donc avec le bouton ici on peut faire marche arrêt bien sûr un valide ici le bouton ok pression courte pour faible luminosité donc c'est pour la réglée à l'humilité donc le bouton qui dit 0 qui ressemble à un carré le bouton 1 pression courte pour la luminosité moyenne pression courte pour la luminosité maximale pression longue pour augmenter l'humilité pression courte pour l'humilité moyenne pression longue pour réduire l'humilité donc ces différents réglages pour l'humilité pression courte à luminosité forte, ça dépend si on veut augmenter fortement et rapidement la luminosité de l'ampoule pression longue jusqu'à 2 clignotements de l'éclairage, effacement du code est effectué après environ 4 secondes ici le bouton effacement, pression longue jusqu'à 2 clignotements de l'éclairage, effacement du code est effectué environ 4 secondes appuyez longuement jusqu'à ce que l'éclairage se mette à pulser, donc à clignoter, le variateur passe alors en mode de jumelage rapide donc on verra ça juste après, juste après que je regarde un petit peu, on fait le tour un petit peu de la télécommande donc comment la connecter au module D1, ça on verra juste après fonctionne avec les appareils Sonoff, Basic FR3, donc il y en a beaucoup d'entre vous, je sais qu'ils ont le 4 Channel Pro le module ici, 4 Channel Pro, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, le Slampfer, je ne sais pas ce que c'est ça donc le Basic comme je vous ai dit, qui fait le module Basic, qui fait fréquence radio variateur Wi-Fi intelligent D1, celui-là, le seul que je possède combinateur intelligent Wi-Fi gamme TX commande de ventilateur d'éclairage de plafond Wi-Fi iFan 03 autre appareil supportant le protocole de communication 433 MHz ok, manuel, après on a l'italien, c'est tout ce qu'il nous donne donc c'est déjà pas mal, le manuel est bien fait ici, bon, la télécommande modèle RM433, fréquence de la bande 433 MHz, c'est du 27 à 12V ok, fabriqué en chine, il y a un numéro de série hop, on va ouvrir ça, pour voir à quoi la pile ressemble ah, c'est une pile, toute petite pile comme ça, c'est vraiment spécial je ne sais pas pourquoi c'est, c'est un peu sale, est-ce que c'est aimanté ? ouais, c'est aimanté, c'est aimanté c'est aimanté, il n'y a pas de soutien, s'il n'y a pas l'aimant, ça ne soutient pas, ça glisse bien on peut le faire glisser à l'avant ou à l'arrière, mais je pense que ouais, non, non, ça ne tient pas, ça ne tient pas donc, ouais, il n'y a rien pour retenir, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça puisqu'ils ont mis ça là, ouais, ok, mais bon, ça ne sert pas à grand chose bon, on peut l'enlever comme ça ok, on peut le faire coulisser ou l'enlever directement comme ça, ok, bon c'est un choix, donc c'est bien, c'est bien, on peut l'enlever dans tous les sens ça tient bien grâce à l'aimant là, la pile, on va enlever ça après elle est protégée pour éviter qu'elle s'use je vais l'enlever comme ça, la pile elle est vraiment toute petite, ce n'est pas une pile normale, classique je n'en ai jamais vu des comme ça dans tous les appareils c'est une pile 12V, la Téconde a besoin sûrement de puissance parce qu'il faut du 12V pour la faire fonctionner donc c'est pour ça, ce choix de la pile on va voir combien de temps elle dure ça, l'autonomie, je ne serai pas à vous le dire aujourd'hui on verra ça à la longue, sur des années que je vais l'utiliser ça dépendra aussi du nombre qu'on va appuyer et éteindre le nombre de fois où on va utiliser la Téconde, bien sûr ah non, ce n'est pas ça moi, il y a le papier ici qui bloque, je vais l'enlever ça ne sert à rien, il n'y a rien, il n'y a pas de l'éclairage là, il n'y a rien voilà, de toute façon, je vais l'enlever voilà, c'est plus simple comme ça ben voilà, on va passer au test de connexion on va passer à la connexion voilà, j'ai rassemblé tous les éléments qu'il faut la télécommande, l'ampoule, sur lequel est branché le Sonoff D1 j'ai changé, pour ceux qui ont vu ma vidéo test sur le Sonoff D1 j'ai changé l'ampoule ici, j'ai pris ici un spot ou la variation de lumière, on peut mieux voir la variation de lumière comparé à l'ampoule que j'avais prise qui n'était pas trop adaptée non plus donc on prend l'application AiryLink, qui appartient à Sonoff voilà Sonoff D1 donc j'utilise ici la tablette T-Class T30, si vous avez vu mon avis sur cette tablette, je vous la conseille vous êtes nombreux à avoir suivi mon avis c'est une très très bonne tablette très réactif, très fluide pour la domotique et tout parfait donc revenons sur le Sonoff D1 donc moi je l'ai appelé Sonoff D1 vous pouvez l'appeler comme vous voulez voilà, bon je vais allumer l'ampoule voilà si on éteint voilà, il faut un petit temps et un petit temps voilà, le temps s'adapte voilà on peut augmenter diminuer la luminosité voilà, vous avez vu ici on voit mieux la variation de lumière voilà, je vais le mettre au minimum comme ça vous voyez le petit filament de lumière on va coupler la télécommande donc si j'en crois ce qu'ils ont dit il faut appuyer ici 5 secondes bon, je vais enlever ici le petit le petit protection voilà on appuie ici apparemment 5 secondes ils ont dit il y a une petite lampe ici je ne sais pas si vous voyez voilà je ne sais pas si elle devrait clignoter ou pas non, il n'y a rien qui se passe bon, on va appuyer sur le jumelage moi je vais éteindre le module Sonoff D1 j'ai enlevé la prise donc j'ai enlevé la prise du Sonoff D1 on va essayer de le coupler donc normalement il faut appuyer ici ici pour le jumelage c'est bizarre parce que moi je dirais c'est plutôt ça pour le jumelage ici on a un un signe Wifi alors que c'est c'est pas une télécommande Wifi c'est une télécommande de 433 MHz donc on va faire ça je vais rebrancher la prise on a attendu un petit bip je ne sais pas si c'est c'est normal ou pas ok là j'allume bon il fallait donc comme vous avez vu il faut bien éteindre donc il faut désalimenter le module D1 donc là c'est branché c'est branché sur une prise donc c'est très facile à faire mais quand c'est branché sur l'interrupteur et que c'est alimenté ça, ça peut poser problème donc il faudra décâbler il faudra enlever le câble je vous remontre il faudra enlever le câble donc moi c'est facile j'ai mis sur une prise classique donc je peux débrancher la prise mais quand c'est sur un interrupteur ben le problème c'est que ben c'est que ben c'est que on doit décâbler donc il faudra enlever l'alimentation donc il faudra dévisser pour enlever l'alimentation et ça, ça pose ça peut poser un petit problème bon là est-ce qu'on peut augmenter la luminosité donc là sur le bouton là j'allume celui-là j'éteins j'allume j'éteins bon c'est très réactif est-ce que je peux augmenter la luminosité donc là c'est pour augmenter la luminosité x3 apparemment si j'appuie longuement donc c'était déjà à fond là on baisse si je reste à appuyer longuement niveau 3 ok 2 ah ouais bon il faut même pas rester à appuyer au fait si je mets là à 0 ça baisse vraiment très très bas ok l'application elle réagit un petit peu après donc ça c'est niveau 1 niveau 2 niveau 3 ok bah c'est très simple c'est pas comme expliqué dans le manuel d'après mes souvenirs c'est pas comme expliqué dans le manuel pression courte pour la luminosité moyenne pression courte pour la luminosité moyenne pression courte pour la luminosité faible pression longue pour dé réduire la luminosité donc on peut réduire donc si je veux réduire alors ici là à fond je veux réduire je reste à appuyer ça marche pas donc autant appuyer sur le 1 c'est vrai que c'est bête si je veux niveau 2 je mets niveau 2 euh de clignotement éclairage défraissement du code donc ça c'est pour désapérer euh ok donc là c'est pour allumer là j'éteins donc il y a un bouton pour éteindre s'il appuie là ça marche pas il faut appuyer là pour allumer là pour éteindre alors allumer régler la luminosité au niveau 1 niveau 1 ah non ça a diminué de 1 cran ici ça diminue de 1 cran là c'est 0 bah 0 ça reste encore allumé euh vraiment c'est la plus faible si je fais ça ça réactive de 2 crans attendez que l'application euh se réactualise non elle ne veut pas je baisse de 1 cran ok 3 crans bon l'application elle a eu un peu de mal donc j'ai changé mon routeur de place euh euh il est un petit peu loin ici donc ça doit être ça aussi hein parce qu'il est connecté sur mon autre réseau wifi et ça peut jouer aussi donc je dis pas que c'est le fonctionnement puisque c'est en général c'est réactif c'est réactif il y a application voilà bon ça marche bien ça marche bien il faut vraiment comprendre au départ le fonctionnement donc si je veux baisser au minimum je fais je fais ça je veux réaugmenter d'un cran je fais ça deux crans je fais ça trois crans au maximum bah c'est ça bon je vais rebaisser de deux crans je sais pas si je fais ça ça marche oui quand il est à fond ça suit bien donc je remets à 0 bas 0 au minimum je augmente de un cran ok ça marche tout de suite deux crans je rebaisse de un cran ça marche je veux mettre à fond c'est à fond ok et si je veux baisser progressivement ce que si je fais ça ça baisse progressivement ouais donc ça peut baisser progressivement je peux augmenter d'un cran ok chaque chaque bouton à son cran et s'arrête là on peut pas augmenter au delà ni diminuer en dessous ok bon c'est une habitude à prendre mais l'apérage a été très facile donc il faut éteindre son module sonoff je le répète et en restant appuyé sur le bouton ici on a entendu un bip donc j'ai été étonné d'entendre un bip je sais pas si ça vient de la télécommande ou du module sonoff ça vraiment je ne sais pas j'ai pas vu ça devra sûrement venir de la télécommande parce que j'ai pas vu qu'il y avait un petit un petit bip un petit on voit rien ici c'est normal ok donc là la télécommande n'est pas étanche faut pas faut pas la laisser dehors il y a des gros trous ici de ventilation bon c'est une bonne petite télécommande voilà donc quelques petits défauts mais ça fonctionne bien donc laissez moi votre avis sur cette télécommande on en discute toujours on y discute toujours dans les commentaires ou sur le blog donc je vous mets comme d'habitude le meilleur lien d'achat du meilleur vendeur au meilleur prix qui envoie assez rapidement de chez sonoff je suis en contact direct avec la boutique sonoff donc j'ai pas de mal à parler à sonoff donc s'il y a des bugs ou quoi je leur signale tout de suite donc ça c'est bien ça c'est bien on peut donc vous pouvez me signaler vos bugs je leur remonterai un petit peu et ils corrigent tout de suite sont très réactifs chez sonoff donc ils font tout eux-mêmes donc c'est à la base une petite boîte comme je vous l'ai dit ils ont commencé avec leur module basique et après ils sont devenus la grosse société comme on les connaît aujourd'hui ils vendent par millions aujourd'hui ils sont innovants ils innovent toujours qui aurait cru qu'ils peuvent faire un module à variation alors que personne le sait et c'est eux qui le font quoi donc c'est très bien donc dommage qu'il n'y a pas trop aujourd'hui il faudra trouver des ampoules wifi compatibles mais sinon à part ça c'est bien on peut varier la lumière donc parfait donc plus besoin d'acheter d'ampoule connectée spécifique si on veut utiliser ceci dans sa maison avec une petite télécommande bien pratique en fréquence radio qui fonctionne très bien donc tout dépendra aussi de votre connexion au réseau donc le module est wifi il faut voir si je suis éloigné du module je vais essayer tout de suite de m'éloigner du module pour voir à quelle distance jusqu'à quelle distance que je ne pense pas qu'il y ait dans le manuel ils nous disent jusqu'où on peut s'éloigner de la base du module du module D1 ils ne disent pas la distance donc moi je vais m'éloigner tout de suite le plus loin possible que je peux et on va voir si vous allez voir si ça s'éteint donc pour éteindre je rappelle le bouton ici pour allumer ici ok je m'éloigne et on va voir si elle s'éteint à quelle distance bon je suis parti à 10 mètres elle s'est bien éteint j'ai allumé éteint je ne sais pas si vous l'avez vu moi j'ai regardé au niveau vidéo j'ai remonté j'ai bien vu que ça allumé et éteint donc c'est parfait 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 donc la distance me semble assez raisonnable mais de toute façon quand on va utiliser la télécommande on sera à côté de la lampe je ne vois pas l'intérêt d'être vraiment trop trop éloigné de toute façon on a toujours l'application si on veut allumer ou éteindre varier à la lumière on peut le faire via son application l'application Evilink qui est très bien faite on peut faire comme je vous rappelle des timings, des comptes à rebours etc on peut créer des scénarios avec les différents capteurs qu'aujourd'hui à Sonoff que ce soit en fréquence 433, fréquence radio 433 MHz ou du Wifi ils ont leur base, je vous ai dit la gateway donc leur passerelle pour faire communiquer le 433 MHz au module Wifi donc ça, ils ont tout prévu chez Sonoff donc bon point pour eux ils ont aussi leur capteur de porte et tout ils ont leur interrupteur sans fil et tout vraiment c'est bien, c'est bien, c'est bien ils innovent, ils évoluent même si l'interface était un peu brute ils s'améliorent encore des défauts ici que je devrais leur dire de traduction en français et voilà, rien d'autre à dire donc comme je vous ai dit posez vos questions ou dites-moi ce que vous voulez savoir si vous avez encore, j'ai oublié d'autres choses comme vous avez vu la distance et tout je viens d'y penser ce que je me suis dit c'est fréquence radio quand même donc il y a quand même une distance à respecter, les murs et tout mais je me suis quand même bien éloigné et je pense que je pense que sur de longues distances ça tient comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo de Rouen Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz